Alors franchement, si je termine pas dans le fossé avant ce soir, je suis vraiment content. Il fait moins de 10 degrés à l'extérieur. Si t'as un accident avec un renne, généralement le flic demande de ramener juste les oreilles. Mais par contre, t'es vraiment beaucoup trop belle tes yeux. Oui, oi, oi. Il va y avoir un accident, c'est sûr. Première fois que je suis sur une motoneige. Oh, c'est bon ! Là, je suis dans la foudreuse. Yes ! Oh, c'est incroyable. Bienvenue au cercle arctique polaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement qu'en été ici, il y a le soleil de minuit. C'est-à-dire le soleil qui ne se couche jamais. Et en hiver, le soleil parfois ne se lève jamais. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On continue notre aventure vers le Cap Nord avec Eddy. Je viens de passer à la frontière ce matin. Et je me dirige tout doucement vers le nord. Comme tu peux voir, il fait très froid. Il neige. Il fait des températures bien négatives pendant la nuit. Et demain, j'ai une petite activité à faire qui va être bien sexy. Alors aujourd'hui, la route, elle n'est pas évidente. Parce qu'il neige, il neige vraiment fort. C'est super glissant. J'ai décidé de ne pas clouter mes pneus. Simplement parce que j'ai l'impression que si je les cloute, ça va me donner trop confiance en moi. Et je préfère rouler très doucement et être tout le temps hyper attentif. Et puis, il n'y a rien à faire à chaque virage, à chaque petit parking. Pouvoir mettre le 4x4 de travers, ça fait quand même très plaisir. Et franchement, depuis que je suis arrivé en Finlande, je ne sais pas si c'est la Finlande ou pas. Sûrement parce que je suis le plus dans le nord, mais il n'y a rien à faire. Il fait beaucoup plus froid, là, moins 6 la journée. Ça va faire moins 11, je pense, cette nuit. Donc, ça commence vraiment à devenir intéressant. Même si je ne pense pas qu'on aura des températures extrêmement négatives. Parce qu'il n'y a rien à faire. On est déjà en mars. Le temps passe vraiment très vite. Et ça se réchauffe aussi vachement bien. Je me dirige tout doucement vers le Snow Village. C'est un endroit où il y a un hôtel de glace. Et je suis assez curieux. J'ai juste envie d'aller faire une visite de cet hôtel de glace. Et puis, dans le nord de la Finlande, ce n'est pas qu'il n'y a pas plein de trucs à faire. C'est juste qu'il n'y a pas mille et une activités en hiver. Enfin, je veux dire, c'est un peu pareil en Norvège ou en Suède. Et je dois avouer que là, c'est une bonne occasion pour le faire. Il y a le village du Père Noël qui n'est pas loin de là où je suis. Mais ça, ce n'est pas la période où je n'ai pas trop envie d'aller là-bas. Parce qu'apparemment, ce n'est que les touristes. Ah ouais, je comprends mieux maintenant le délire du truc. Bienvenue au Snow Village. C'est un village entièrement fait de glace. C'est très connu ici en Laponie d'avoir des hôtels entièrement en glace. Et ça coûte tellement cher que tu peux juste le visiter si tu veux faire en mode budget. C'est une attraction assez touristique, mais je me dis, tant qu'être dans le coin, autant le faire. Au-delà du fait que ce soit un hôtel de glace, c'est aussi qu'il y a plein d'art à travers toute la construction. C'est vachement drôle. Les escaliers sont faits en glace, les murs sont faits en glace, tout est fait en glace. C'est ça qui est le plus bluffant. Il y a même des tobogans. Ce qui est impressionnant, en fait, c'est les détails qu'il y a dans l'arc qui se trouve dans la neige. Déjà, tu as difficile à croire qu'ils ont réussi à faire des choses aussi précises. Mais surtout, c'est encore plus ralent de se dire que chaque année, en fait, ça fond tout simplement. Et puis, ils doivent recommencer. Je me demande combien de temps ça prend pour que l'hôtel de glace fonde complètement. Eh bien, on va dire que je suis content d'être arrivé avant ces deux-là. Alors franchement, si je ne termine pas dans le fossé avant ce soir, je suis vraiment content. Il me reste encore 150 km avec un bon 10-15 cm de neige friche sur la route. Je suis à du 60 km heure, tout en douceur. J'essaie de trouver un petit spot pour la nuit. C'est difficile avec toute la neige parce que toutes les routes secondaires tertiaires sont complètement bouchées. Mais là, c'est au moins dégagé. Je vais voir jusqu'où je peux aller. Ah ben voilà. Voilà, c'est la fin. Voilà, je suis garé là. On ne voit pas grand-chose, mais je te le montrerai demain. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi. Les anciens proprios, ils ont mis le chauffage au niveau du passage de roues. Déjà, du coup, tu as la neige et tu as sûrement l'humidité qui rentre à l'intérieur. Et surtout, tu as cette foutue entrée d'air qui se bouche non-stop. Ça, c'est le pot d'échappement aussi qui prend cher. Ah, quelle bêtise, hein ! Il y a une heure de décalage avec la Finlande et la Norvège et la Suède, pardon. Oh ben tiens, je ne savais pas qu'il y avait une heure de décalage. Ce soir au menu, pour être original, des pâtes. Le mois après des journées comme ça de route, Tu n'as aucune envie de manger. Mais il faut bien que je me nourrisse. Sinon, je vais terminer épais comme un quart de frein à main. C'est le bordel autour de moi. C'est un peu tout le temps comme ça. Mais c'est surtout parce qu'au plus j'utilise cet aménagement, au plus je me rends compte à quel point c'était vraiment fait pour être seulement utilisé en été. C'est-à-dire vraiment pas à l'intérieur. Dans le sens où, déjà, il n'y a pas de plan de travail. Et de deux, il n'y a zéro tiroir. Donc en fait, tous les rangements, clairement, tu sais difficilement accéder à ce qu'il y a dans le fond. Tu dois tout le temps tout enlever. C'est vachement chiant. Mais ce n'est pas grave. C'était ça le but du projet. C'était de partir avec le véhicule, de changer le moins de choses possibles. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Mais c'est marrant parce qu'en utilisant l'aménagement, je me rends vraiment compte ce qui va, ce qui ne va pas, ce que j'ai envie de changer. Et je pense que je ne vais pas changer grand-chose sur cet aménagement. Parce que j'ai peut-être quand même envie de mettre un toit relevable. Il faut que je trouve l'installateur, il faut que je trouve le toit. Mais tout ça pour dire que je me débrouille très bien. Mais je pense que je me débrouillerai encore mieux quand je pourrai vraiment faire une grosse partie dehors. Et puis, je changerai vraiment l'aménagement. Je pense que ça vaudra vraiment la peine et que j'aurai un toit relevable. Mais ça, ça peut être dans 6 mois comme dans 3 ans. Malgré que l'aménagement ne soit pas au top, je suis quand même trop bien à l'intérieur. Là, il fait moins 8 degrés dehors. Et je ne sens rien. Le truc que je kiffe vraiment avec ce véhicule, c'est que c'est le 4x4 qui propose le plus d'espace à l'intérieur. En termes de largeur, de longueur et de hauteur. Ça change vraiment tout. Là, le fait que je suis assis et que je ne touche pas le plafond alors que je fais 1m82. Quand tu vois tout l'espace que j'ai ici à l'intérieur, au final, c'est un van. 4x4. Oh, quel bonheur ! Comme tu le sais, après le Cap-Nord, j'aimerais bien prendre la direction de la Mongolie et surtout du Kyrgyzstan. Olivia et Vector de Untravela, ils ont fait un guide complet au Kyrgyzstan. Où en gros, ils partagent les 24 plus belles pistes à faire en 4x4, en van, en moto et en vélo. Ils m'ont gentiment envoyé ce guide pour me préparer mon aventure là-bas. C'est vraiment l'objectif de l'été. Mais pour l'instant, c'est encore fermé à cause du Covid. Mais bon, ça, ce n'est qu'un détail. Il est l'heure d'aller dormir. Il fait moins 10 degrés à l'extérieur. Je suis très content d'avoir les rideaux thermiques. Je peux vraiment sentir à quel point ça isole bien. J'ai pas mal de froid qui vient de la carrosserie, forcément. Mais franchement, ça va. J'ai hyper chaud. Le chauffage n'est que sur 2. Alors que je peux aller jusqu'à 7. Je pense que la nuit va être agréable. On se voit demain. Joyeux matin. Alors, il fait toujours moins 7 degrés. Il a arrêté de neiger. Il fait un peu gris. C'est marrant parce que hier, je ne me rendais pas compte. Mais c'est le genre d'endroit, en fait, si tu n'as pas 4x4, tu n'oses juste pas venir ici. Parce que la neige, ça glisse vraiment super, super fort. Et parfois même, il suffit de faire une petite manœuvre et tu restes juste complètement bloqué à l'arrêt. Et le 4x4 te permet de repartir beaucoup plus rapidement. Et c'est vrai qu'en fait, une fois que tu es habitué à ça, tu ne fais vraiment plus attention. De retour sur la route, il ne me reste plus qu'une petite centaine de kilomètres pour rejoindre Arthur. Qui est un Belge qui vit en Finlande depuis quelques mois. Et normalement, avec lui, on va aller faire de la motoneige. C'est un rêve depuis bien longtemps de pouvoir aller faire de la motoneige dans des vraies conditions du Nord. Donc là, j'ai dû sauter sur l'occasion. C'est vraiment une chance énorme de pouvoir traverser ces forêts immenses, tout enneigé. C'est... Pour moi, c'est vraiment quelque chose de vraiment très spécial. Oh, le vaillant synchro. C'est trop bien de voir des plaques d'oeufs ici. Tu vas bien ? Ça va ? Ça va et toi ? Il est plus grand que ce que j'avais en tête. On est où là, Arthur ? On est à Copara, ferme de Rennes. Qu'est-ce que tu fais ici, toi ? Moi, je suis guide pour la plante safari. Et donc, j'emmène les gens faire plein d'activités. De la motoneige, des raquettes, du chien de traîneau, etc. Et donc, je suis saisonnier par ici. La belle vie dans le Nord. La belle vie quand il fait mois 35 aussi. Ils sont trop mignons. Alors, si tu veux une bonne blague sur les rênes, tu vois que sur les répaules, il y a deux petites lignes. Ça veut dire compter et vacciner. Un peu comme vous avec votre passe sanitaire. C'est vraiment ça, en fait ? C'est vraiment ça, en plus. Et quoi ? Donc, en fait, ils ont un couteau. Fume ça. Ils prennent le couteau et ils font une entaille dans les poils. Une fois qu'ils les ont comptés et qu'ils les ont vaccinés. Ah, c'est délicat comme manière. Ouais, mais on va dire que c'est les Samy qui faisaient ça à l'époque. Et ils ont gardé ces trucs-là parce que quand ils... En fait, si tu veux, en Finlande, tu as le droit à avoir 200 000 rênes maximum. Ouais. Et donc, quand ils les rassemblent, ils les comptent. Comme ça, ils savent qu'ils les comptaient. Et ils font une entaille dedans, quoi. Dans les poils. Pas dans la peau, mais dans les poils. Dans les oreilles, si tu regardes, elles sont toutes rondes. Elles sont coupées de certaines façons. Et ça, c'est la manière ancestrale des Samy pour marquer les rênes et savoir à qui ils appartiennent. Chaque propriétaire de rênes a sa marque d'oreilles qui est répertoriée dans tout ce qu'il faut. Ça, ça tue. Donc, si tu as un accident avec un rêne, généralement, le flic demande de remettre juste les oreilles. Les rênes qui sont entraînées pour travailler, elles sont entraînées jusqu'à 5 ans. Ah ouais. Ils sont mignons, quand même. Ouais. Ça, c'est des rênes qui ont plus ou moins un an. Mais ils ont une fourrure qui est en deux parties. Tu sais, il y a une partie en dessous qui est plutôt... Ah non, je ne sais pas. Il y a des petites poils courts, très serrées. Il y a des poils plus longs au-dessus. Ils déposent de la neige sur le rêne, il ne va pas fondre. Leurs sabots, ils peuvent fraiser jusqu'à 1 mètre, 1 mètre en demi de profondeur pour trouver leur bout. Mais ils ne creusent pas pour rien. Ils ont un odorat qui leur permet de trouver... C'est impressionnant, quand même. C'est vrai qu'en fait, on n'y pense pas, mais quand il y a 2 mètres de neige, ils doivent galérer. Voilà, c'est des animaux qui sont semi-sauvages. Ils sont dans les fermes pendant l'hiver. Ils reviennent généralement dans les fermes, mais l'hiver n'a pas été préjudique. Donc, ils n'ont pas récupéré tous leurs rênes partout. Et en temps en temps, quand ils marchent, ça craque. Ouais, c'est quoi ça ? Et en fait, c'est leur articulation dans leurs pieds qui fait ça. Et en fait, c'est pour qu'ils puissent se suivre dans le noir aussi. Et savoir que c'est un autre règne qui se ramène et pas autre chose. C'est incroyable ! Et quand tu vois leur cul, ils ont tous le cul un peu blanc. Et ça, c'est pour que quand il y a un prédateur ou un truc comme ça et qu'ils commencent à se tailler, ils puissent se tailler les uns et les autres dans le noir aussi. Donc, c'est le truc que tous les rênes ont en commun, c'est qu'ils ont le cul blanc. Donc ça, ça veut dire que la fuite, c'est par là, tu vois. Ça creuse à un mètre et demi. Ça a les yeux qui changent de couleur. Ça se suit avec la couleur de leur cul et leur leçon des pattes. Ils ont les bois. Ils vivent en propos. Après cette petite balade bien sympathique dans la ferme des Rennes, on va aller faire cet après-mètre avec Julie du ski de fond. C'est la première fois que je vais en faire. Si ça, c'est pas le style. Nus, hein ? Ouais, je fais un 82. Attends, c'est fin, hein ? C'est fin, hein ? C'est très fin. Oh, c'est génial ! Oh, c'est génial ! Première fois en ski de fond. En fait, les distances que tu arrives à parcourir, elles sont beaucoup plus grandes que ce que tu es à pied, forcément, vu que tu glisses quand même pas mal du temps. Et quand tu vois des traces de ski de fond, il ne faut absolument pas rouler dessus ou les endommager. Parce qu'en fait, tout le monde reste dans les mêmes traces, sinon c'est hyper instable. Et franchement, pour une première fois, je trouve que je me débrouille encore pas mal. Je suis contente de cette petite expérience vraiment finlandaise. On a fait combien de kilomètres, là ? On a fait plus ou moins 5 kilomètres. Et on est arrivés où ? On est où ? Qui m'a l'air ? Lavou ! Alors, Lavou, c'est une petite maison qui... C'est comme une de mes maisons. C'est ouvert et c'est public. Donc, tout le monde peut y aller. Et la municipalité remet du bois. Il y a la petite cabane juste derrière. Qu'est-ce que c'est ? Il y a des toilettes juste là. Non, mais la cargaison en bois, c'est quand même incroyable. C'est cool. Franchement, en fait, la spécialité, c'est venir faire ses petites saucisses, prendre sa bière et tuer. Mais par contre, t'es vraiment beaucoup trop belle tes yeux. Tu vas me montrer quoi, là ? Les Finlandais ont un énorme couteau et les gens sont souvent un peu surpris de la taille. Donc, t'as une lame entre 10-12 cm au moins en acier. C'est fait par les Samy, ça ? C'est fait, ouais. C'est local. Tu le vois parce qu'il y a un petit drapeau Finlandais avec une clé. Là, tu sais que c'est du local, quoi. Et en vrai, l'utilité principale du couteau, si je me rate pas, c'est de pouvoir le mettre ici assez fort proche du manche et avec un autre bois. Tu viens taper sur l'avant de la lame. Et ça te fait du petit bois pour commencer ton feu. Ah, Vénus ! Tu crois qu'il fait combien de degrés, là ? Moi, je pense qu'il fait moins 7. Moins 7. Yuhou ! On est à notre 9e kilomètre. On a repris la piste et là, on a quitté en fait la piste principale. On est sur une piste beaucoup plus nature où il n'y a pas spécialement de rattraques qui passent. Et le paysage est juste splendide. On avance, on est encore 3 km. Et même s'il fait gris, la couleur des arbres est vraiment impressionnante. C'est quoi comme arbre, ça ? Ça, c'est un kélo. C'est quoi, kélo ? Un kélo ? Enfin, si tu le traduis en français, c'est arbre mort. Au départ, c'est un pin sibérien. Il a des branches assez hautes. Et puis, avec le poids de la neige, il y a des branches qui me cassaient. Son tronc a tourné pour mettre ses branches vers le sud, celles qui restaient du moins. Puis là, forcément, quasi toutes ses branches sont cassées. Il ne s'est plus capté la lumière du soleil. Et il est simplement mort. Sur pied, quoi. Sur pied. C'est avec les kélo qu'on fabrique les chalets dans lesquels on vit, par exemple. Ah ouais. Alors, ce que je ne savais pas, c'est que la trace qu'il y a ici, c'est une trace. Pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent en ski de fond. C'est une trace qui est faite avec la dameuse ou avec une petite machine. Parce qu'en fait, sur ces skis-là, tu n'as pas de car. Donc, tu es obligé de skier dans les traces. Sinon, c'est hyper compliqué. Et toutes les motos que tu vois, ça, c'est nous demain. Merci, safari, la plane. Ouh, ouh, ouh. Il va y avoir un accident, c'est sûr. Une rechercheur et Julie qui m'héberge gentiment. J'en profite pour prendre des douches et pour être au chaud. Ben voilà ! C'est le moment, c'est l'instant. Je suis dans une combinaison full tourist mode. On va prendre trois motoneiges. Et en fait, c'est assez incroyable. Je m'en doutais un petit peu, mais tu as les poignées extrêmement chauffantes sur les motoneiges et surtout, tes pieds, tu les mets là ? Ça envoie de l'air chaud venant du moteur pour quand même un petit peu réchauffer tes pieds. Je comprends mieux maintenant comment ça se fait que les gens arrivent à en faire quand il fait à moins 30, moins 35 degrés. Premier kilomètre. Début d'une longue... Plus ou moins d'une centaine de bornes, en vrai. Ah, c'est bon ! Petite pause du midi. Comme d'habitude. Un petit abri. Allez ! C'est trop fasto, je crois. Mais là, elle est sèche. On est à un petit endroit pour faire une petite pause. Arthur nous a fait un petit feu hyper rapidement. Les sensations sont vraiment, vraiment chouettes. Parce que là, on est vraiment, je pense, au milieu de nulle part. Je ne sais pas du tout me localiser. Mais on est bien perdus. Le fait d'être tout seul dans les arbres qui sont gelés, c'est vraiment un vrai rêve. Et je suis super content de ne pas le faire, entre guillemets, dans un groupe un peu spécial. Parce que souvent, comme me disait Arthur, les groupes sont vraiment très 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 lents. Et donc là, on a la chance de pouvoir être libre. Allez, c'est reparti pour un tour. Première fois que je suis sur une moto neige. C'est incroyable. Comme sensation, tu as l'impression, c'est comme la moto, mais c'est comme le quad en même temps parce que tu es vraiment pas stable. Et tu as toujours les skis avant qui veulent aller dans les traces de la moto neige de devant parce que tu as une énorme lave. Et c'est incroyable. Là, on est à 60 km heure, on ne dirait pas. Mais c'est ouf. Je suis trop content. Et dès que tu arrives dans la foudreuse, tu as la sensation, mon ami. Tu sens que tu as ton cul qui s'enfonce. Là, je suis dans la foudreuse. Yes. Oh, c'est incroyable. Là, ce qui est incroyable, c'est que j'ai mis bien chauffé avec la chaleur du moteur. J'ai mis bien chauffé et surtout mon pouce qui a plu sur la gâchette. J'ai vraiment bien chauffé. Là, j'ai trop chaud, tout simplement. On ne se rend pas compte, mais c'est un peu comme quand tu es sur la mer. Je veux dire, on roule peut-être qu'il y a du 40 km heure, mais en fait, quand tu navigues à du 40 km heure en jet ski, c'est déjà énorme. Et à vitesse de poids en septembre, tu parles plus vite, mais ils sont brisés. Il est complètement normal et à septembre, en vrai, à septembre, c'est déjà bien assez. Il y a moyen de se faire vraiment très très plaisir. C'est une expérience de dingue. Petit ravitaillement d'essence nécessaire. Ah, c'est une bonne balade. On vient de rentrer. Je suis tellement heureux d'avoir fait cette expérience dans ces conditions. Parce qu'être un groupe avec de 20 personnes qui n'ont pas tous le même niveau, c'est quand même un peu ralent. Et là, en fait, en ayant un peu l'habitude avec la moto, ça facilite quand même bien les choses. On est le lendemain matin. Enfin, pas vraiment le matin parce qu'il est déjà 14h. On est le lendemain tout court. Je vais quitter la maison de Julie et Arthur. Un énorme merci à eux de m'avoir hébergé et montré tout leur univers. Je vais aller voir un événement très spécial qui se passe dans le village ici. C'est vraiment la petite cerise sur le gâteau sur les expériences que tu peux faire en Finlande. Enfin, du moins, je pense. Je ne sais pas si c'est parce que les Finlandais s'embêtent un petit peu pendant les hivers parce qu'ils sont très longs ou je n'en sais rien. Mais ils ont l'art d'imaginer des sports assez hors du commun. Nice. All right. Thank you. Thank you. Touriste mode activé. Ils lancent les rênes, ils sont dans les cages et en un coup, je pense que c'est le départ le plus compliqué parce qu'en un coup, le rêne tire à fond et j'entendais quelqu'un qui expliquait qu'en gros, en 20 mètres, tu te retrouves à 10, 50 km heure. J'exagère peut-être un peu, mais c'est quand même des bonnes accélérations. Et c'est vraiment le sport national, j'ai l'impression. je peux dire que j'ai assisté à une course de rennes. En plus de ça, on a fait la montonneige, du ski de fond et j'ai vu l'hôtel de glace. Comme d'habitude, n'oublie pas de kiffer et on se revoit très vite dans un prochain épisode. Moi, je continue ma route vers le Cap d'Or et je peux te dire qu'on va y arriver plus vite que prévu. Peut-être dans un prochain épisode. Allez, porte-toi bien. Ciao.